Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à un autre épisode de En Parole et en Action. Je m'appelle Dina Destin et je suis accompagnée de mon co-animateur, Michael Bekele-Gauvreau. Allô Mike. Allô Dina. Ça va bien? Oui, ça va super bien et toi? Oui, ça va, merci. Donc, on a eu l'opportunité cette semaine d'avoir en entrevue Emmanuel Hippolyte via Zoom parce qu'il vient de la rive-sit de Montréal. Oui, c'était vraiment cool. On a eu du fun à jaser avec. Puis, c'était cool parce que c'était quand même un sujet particulier. On parlait de son amour pour le slam. Oui. Puis aussi, on est allé même plus loin que ça vu qu'il est présentement pasteur. Puis, comment est-ce qu'il utilise ses talents de slammer, même dans ce qu'il fait présentement en tant que pasteur à l'Église où il est présentement. Oui. C'est super intéressant qu'on ait un épisode qui soit dédié un peu plus à l'art, en fait. Puis, justement, comme tu disais, la connexion entre l'art, l'amour de Dieu. Puis, aussi, en tant que pasteur, je me rappelle qu'on a fait un genre de parallèle avec comment est-ce que lors de la communication et être pasteur durant les prêches le dimanche matin, il y a un lien. Fait que c'était super intéressant. Non, je sais. Puis, moi, personnellement, j'avais vraiment hâte de le rencontrer parce que je me souvenais quand il était venu à l'Église ici en comme 2015. Même quand on parlait avec lui, on ne se souvenait pas de la date exactement. Mais il était venu ici à l'Église. Puis, il avait fait un spectacle. Il avait partagé plusieurs de ses compositions. Puis, je me souviens, moi, j'ai acheté l'album tellement que je trouvais que c'était bon. Puis, ils ont même fait des duos. Il y avait d'autres artistes ici. Puis, c'est ça. Ils ont fait des chansons ensemble. Mais c'était vraiment... Je me souviens encore de la soirée. Puis, c'était vraiment une belle soirée qu'on a apprécié le mot pour ma femme. Quand même cool qu'on a reçu une grande vedette. Oui, une grande vedette. Au balado. Mais non, c'était vraiment cool. Dans le fond, si on vous donne un petit peu un background d'Emmanuel. Emmanuel a 34 ans. Il est d'origine haïtienne et congolaise. Il vient de la Rive-Sud de Montréal. Il est marié à Émilie depuis 11 ans. Puis, ils sont parents de leur bébé miracle, Gloria. Emmanuel est un acteur de formation slameur par passion. Maintenant, assistant pasteur de l'Église Mosaïque à Québec. Il se définit également comme étant un grand fan de sport, spécialement pour le basket, comme étant aussi un foodie. Donc, sans plus tarder, on vous laisse avec notre superbe entrevue qu'on a eue avec lui. Yes. Bonne écoute. Salut, Emmanuel. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va, merci. On est en Zoom ce soir à distance. Ben oui, ben oui. T'es où, toi? T'es à Montréal, Sherbrooke? Moi, je suis à Montréal, sur la rive sud. Longueuil Beach. Longueuil Beach. Merci d'avoir accepté l'invitation, puis de prendre du temps pour nous parler ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on va plonger dans l'entrevue avec la première question. Pour les gens qui nous écoutent, puis qui ne connaissent pas, c'est quoi le slam? Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement en quoi ça consiste? Oui, ben, dans le fond, le slam, c'est né dans les années 80. Mark Smith était un poète qui n'était pas nécessairement un spécialiste de la littérature, qui a décidé de réunir des gens, des gens des différentes classes sociales, médecins, vidangeurs, enseignants, etc. On va faire des compétitions de poésie, et la personne qui aura eu le texte qui aura le plus percuté, qui aura slamé, comme de l'anglais slam-a-door, qui aura eu un impact, cette personne-là va avoir gagné la compétition. Et le slam, à l'état pur, c'est des compétitions, il y en a à Gatineau, il y en a à Longueuil, il y en a à Montréal, il y en a en France, partout dans le monde. C'est vraiment des compétitions de poésie où il y a une parole libre. Tu as trois minutes pour exprimer ton texte, et la personne qui a eu le plus d'impact gagne la compétition. Le slam, c'est né de là. Moi, je fais du slam, et il y a aussi du slam 2.0, où il y a de la musique. Mais le slam, à l'état pur, c'est qu'il n'y a pas de musique. OK. C'est ça que j'ai entendu dans tes chansons. C'est ça, je voyais qu'il y avait les deux. Tu as des chansons où c'est vraiment pas de musique, puis tu en as d'autres, toi, que tu fais le mix avec la musique. Exactement. Ou sinon, il y a souvent un arrière-son. Mais toi, c'est comme du slam, mais des fois, je dis que ça passe sur le côté du rap aussi. Parce que des fois, tu vois avec les flows de la chanson. Exact. Parce que moi, j'ai commencé par le rap. Pour moi, le slam, c'était la manière de rejoindre un peu tout le monde. Surtout, je voulais rejoindre la madame de 70 ans, autant que le gars de 17. Le slam, c'est un peu cette opportunité-là que j'ai eue pour rejoindre le plus de gens possible. Mais pour moi, je suis un poète. Le rap, c'est ça, rhythm and poetry. Fait que, pour moi, c'est de la poésie. Les deux, autant le slam que le rap. Sauf que, tu sais, quand je pense au rap, c'est que dans des chansons rap, tu peux dire un peu n'importe quoi, puis juste avoir le beat. Mais on dirait que pour du slam, ça ne se fait pas. C'est comme, il y a vraiment un message que tu veux véhiculer. Il y a vraiment comme, la musique, souvent dans tes textes, je trouve que la musique vient ajouter sur tes paroles. Oui, oui. Non, à 100%. Ça n'enlève pas que le rap aussi ait un bon message. Il y a des messages qui se passent. Mais oui, le côté que le slam soit plus posé, qu'on entend plus, il y a un côté plus théâtral aussi. Ça joue, puis ça fait réfléchir un peu plus. Mais c'est un peu ça. Moi aussi, on va en parler. Je suis aussi prédicateur, pasteur. Moi, ça venait me rejoindre aussi le slam pour ça, pour pouvoir rejoindre les gens, pour pouvoir parler au cœur des gens. Directement avec un beat, puis un 4x4 au niveau du flow, parce que tu entends moins les paroles. Ça veut dire que quand tu écris un slam, c'est différent que quand tu écris un rap. Parce que tu fais les deux, mais j'imagine que c'est différent. Oui, oui, c'est différent. C'est une écriture différente, moins rythmique. Ça va plus vite, c'est plus saccadé. Il y a une différence dans l'écriture. L'intention qui est différente aussi. Mais je pense qu'avec le rap, tu peux quand même passer un message. Mais il faut que les gens soient vraiment vendus pour prendre le temps d'écouter tes paroles. Quand c'est sur le slam, tu n'as pas le choix de dire « Wow, on me parle ». Oui, c'est ça. Ça vient vraiment plus chercher l'attention face aux paroles, en fait. Oui, exactement. Bien dit. C'est cool. Puis quand remonte ton premier slam? La première fois que tu en as fait. Que j'ai fait du slam en public, tu veux dire? Oui, mais même quand tu as commencé. Oui, juste toi. Hey, moi, juste moi que je me rappelle, cinquième année primaire, Mme Pelletier nous a demandé d'écrire un texte sur l'automne. Ça tombe bien, on est en pleine automne. Elle n'avait pas donné plus de consignes que ça. Moi, ça a été un réflexe pour moi d'écrire un texte qui rimait. Mon texte, j'ai utilisé une feuille qui partait, une feuille qui s'envolait au vent. Et puis, une des lignes que je me rappelle, c'était la feuille disait « Pardonnez-moi si je vous blesse, mais je vous laisse. » Puis elle s'envolait. C'était bien cute. Et puis, ça a été vraiment mon premier texte. Mme Pelletier m'a mis sur le spot. Elle m'a dit « Emmanuel, ton texte, wow, super, tu t'es démarqué. » Ça a été un peu mon premier texte que je me rappelle. J'ai eu aussi une réaction de quelqu'un. Mon premier souvenir, cinquième année primaire. Ce qui est drôle parce que plusieurs années plus tard, je racontais l'impact que Mme Pelletier avait eu. Quand quelqu'un te dit « t'encourage », dans mon groupe jeunesse, j'avais la petite-fille de Mme Pelletier. Ah oui, ok. Oui, oui, oui. Puis ça a vraiment été comme un moyen de contact parce qu'il ne se parlait plus. Il y avait un peu des chicanes. Mais ça a été un moyen pour qu'il rentre en contact et dire « un de tes élèves que tu as eu, c'est mon pasteur jeunesse. » Mais c'était fou. Oui, vraiment, c'est spécial. Non, pas du tout. Mme Pelletier s'en souvient. Au moins, t'encourager. Toi, tu t'en rappelles. Moi, je me rappelle. Moi, je me rappelle. Qu'est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là que t'as développé un intérêt envers la poésie puis l'écriture ou ça remonte avant même ça? Ça remonte un peu à mes grands frères qui écoutaient du rap d'abord. Puis que moi, si j'ai toujours eu un intérêt pour ça, j'ai baigné là-dedans. Mais ça, ça a été la première fois que... Comme on a dit que j'avais du talent. Dans le sens où tu peux écrire pour écrire ou pas poursuivre ou mettre d'intérêt. Mais c'est la première fois que quelqu'un m'a dit que j'avais du talent. Ça m'a comme donné le clé d'œil de wow, il y a quelque chose là. Est-ce que tu lisais des poèmes, en fait? Non, pas vraiment. Mon père était un grand lecteur et qui m'inculquait beaucoup l'importance de lire. Mais lire des poèmes, pas vraiment. Ça, c'est venu tard. C'est venu même l'intérêt pour lire de la poésie, je dirais, secondaire. C'est venu un peu plus tard. Mais non, je ne lisais pas de poèmes. C'était juste un don, je pense, que Dieu m'a donné. Rimé. Pour moi, ça vient rapidement. Madame Pelletier avait mis le lois là-dessus. Puis sinon, juste la lecture en général. Est-ce que tu es quelqu'un qui lisait beaucoup ou qui lit beaucoup en ce moment? Parce que pour le slam ou même pour le rap, tu veux avoir une variété dans les mots que tu utilises. Puis en écoutant justement tes albums, je vois qu'il y a une variété de mots que toi tu utilises. Oui, oui, oui. Moi, je suis un... Mais pour ceux qui ne voient pas le zoom... Oui, c'est ça. On voit la bibliothèque en arrière. Oui, c'est ça. C'est quelques-uns des livres que j'ai. Moi, je suis un grand lecteur. Puis oui, c'est nécessaire, en fait... Moi, je lis de tout pour pousser ma pensée, redéfinir ma pensée. Puis je lis de la poésie. Je lis de tout. Puis pour moi, c'est important de lire justement pour avoir un vocabulaire puis toucher à différents sujets. Donc oui, moi, j'ai même... Je lisais quand j'étais plus jeune. Ça, la lecture, j'en faisais beaucoup. Je ne lisais pas de poèmes. Je n'étais pas trop interpellé à lire de la poésie, mais je lisais. Puis c'était ma manière de m'évader, de ton connexion et mon imaginaire. Oui. C'est vraiment cool. Est-ce que tu dirais que le slam, pour toi, c'est la principale façon de partager ta relation personnelle avec Dieu? Sinon, c'est quelle autre manière que toi, t'aimes le faire? T'aimes le faire? C'est une bonne question. Oui. Parce que moi, mon don, un de mes dons premiers, c'est communiquer. Fait que c'est sûr que c'est une manière pour partager ma... de partager ma foi, ma vision de Dieu, etc. Mais quelle autre manière? J'aime avec la créativité en général. Je suis un gars créatif. J'aime utiliser la créativité pour parler. Moi, j'ai un bac en théâtre. Je suis comédien de formation. OK. Donc, pour moi, souvent, j'utilise cette capacité-là que j'ai d'avoir, de me mettre dans la peau d'un personnage pour glorifier Dieu. Moi, j'aime la phrase de John Piper qui dit « Je bois du jus d'orange dans le nom de Jésus. Dans tout ce que je fais, je veux glorifier Dieu. » Fait que pour moi, c'est... Peu importe ce que je fais, je veux glorifier Dieu, mais Dieu utilise l'art pour que je puisse le glorifier. Cette formation-là d'acteur, en fait, ça doit t'aider quand tu performes, de vraiment avoir une capacité d'interprète. Oui, 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 vraiment. Oui, oui, ça a été... Tu sais, autant, en toute honnêteté, je n'ai pas décroché de premier rôle quand je suis sorti de l'école de théâtre, puis je ne suis pas sur les planches de théâtre, mais Dieu a utilisé ce parcours-là justement pour faire de moi un meilleur communicateur, pouvoir avoir de l'empathie. Puis, quand tu joues un personnage, il faut que tu te mettes dans la peau du personnage. Fait que... Parce que Dieu a vraiment utilisé ça pour... Pour, oui, pour que je puisse interpréter, pour mieux communiquer, avoir dû être « grounded », comme on dit en langage théâtral. Non, c'est cool, ça. On en parlait juste un peu, dans le fond, avant qu'on commence l'entrevue officielle, mais je me souviens même quand tu étais venu à l'église de Gatineau. Oui. C'est ça, tu avais performé, puis je me souviens, comme... C'était une belle performance. Puis moi et ma femme, après ça, on s'est regardé, puis on est comme... On va acheter son album. On voulait t'encourager, puis en même temps, on a vraiment aimé. Puis, tu n'avais pas l'opportunité de faire tout ton album. Fait que nous, on était excités à l'idée d'entendre tes autres chansons sur ton album. On avait apprécié quand tu étais venu. Oui, mais merci. Bien, merci, ça me touche, ça me touche. Puis, des fois, on parle d'écriture. Le côté performance, c'est une forme d'écriture. C'est la partie scénique où ce que tu dois, justement. Moi, je crois vraiment que tu communiques avec les gens par la manière qu'on parle. Quand je parle, j'utilise mes mains, mais ça contribue à ce que les gens soient engagés. Puis des fois, je vous dirais que moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien où ce que des fois, on pouvait un peu pas mettre de l'avant la performance dans le sens où c'était des fois mal vu d'être trop engagé physiquement ou d'être trop interprété. Mais aujourd'hui, avec ma formation d'acteur, ça m'a fait réaliser que maintenant, c'est la manière de pouvoir connecter avec l'auditoire. Surtout que lorsqu'on lit les évangiles, eux autres étaient très proches de la culture grecque. Ils voyaient, pourvoient côtoyer les notions de théâtre, etc. Donc, ils étaient confrontés à des orateurs qu'eux, ils parlaient sur scène puis ils étaient à l'aise puis l'auditoire l'écoutait parce qu'ils étaient engagés. Je ne sais pas, j'étais pas là puis on n'en parle pas tant dans les évangiles, mais j'imagine que Jésus lui-même ne devait pas être les gars plates qui devaient utiliser son corps pour parler. Puis s'il a renversé les tables, c'est parce qu'il utilisait son corps pour communiquer. C'est un bon point. Non, c'est vrai que c'est important. Oui, on veut que les gens soient concentrés sur le message, mais la manière justement de les faire être captivés justement en étant un bon interprète, un bon communicateur, un bon orateur qui est justement en bougeant puis en étant actif. Effectivement, oui. Fait que, autre que ton amour pour Dieu, c'est quel autre message que tu véhicules à travers le slam? Moi, je pense que mon amour pour Dieu, c'est au central par rapport à mes valeurs, mais ça m'aide aussi des fois de parler d'autres sujets. Dans mon dernier album, je parle d'histoires qui ont pris place. Par exemple, je parle d'une histoire de cyberintimidation, d'histoires vraies qui ont pris place. J'aime parler aussi de ce que j'ai vécu, mon passé. J'ai une chanson qui s'intitule « Je m'excuse » où je parle d'une relation que j'avais avant que je sois chrétien, avant que je sois marié. Je l'aime très, cette chanson-là. Merci, merci. « Je m'excuse » est malade, cette chanson-là. Merci, merci. Fait que, tu vois, j'essaie de parler d'autres sujets, puis à la lumière de ma foi, quand même, tu sais, « Je m'excuse », c'est une chanson, ce que je me repends, tu sais, je dis « Je m'excuse de mes erreurs ». Cendrillon, je mets le doigt, je parle pas de Dieu, je parle pas de Jésus, mais je mets le doigt sur une histoire de Cendrillon qui est arrivée pour vrai, une histoire moderne. Fait que je pointe justement ce problème de quelqu'un qui serait prêt à échanger des faveurs en fonction d'une grande somme d'argent, tu sais. Fait que c'est ça. Puis dernièrement, j'ai été inspiré de mon église où j'allais à l'église Nouvelle Vie. Il m'a demandé d'écrire un texte sur ce qui a pris place à ce sujet au décès de George Floyd. C'est une chose qui m'a interpellé. Moi, je suis noir, tu sais, puis je voulais écrire quelque chose, ça tombe bien, ils me l'ont demandé. Donc, je disais mes valeurs. J'ai parlé de mes valeurs chrétiennes dedans, mais je dénonçais aussi des choses que nous, les noirs, on peut vivre sur une base régulière. Donc, ouais. Fait que dans le fond, je parle toujours à la lumière de ma foi, mais j'aimerais parler, j'aime parler d'autres sujets en même temps. Ah, puis je pense que c'est comme ça que ça devrait être. Je me souviens, bien, dans le fond, je ne sais pas si tu connais bien Le Cray, le chanteur un peu. Oui, 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 oui. C'est ça, puis je me souviens, lui, au début, quand moi je le suivais, quand il avait commencé il y a longtemps, quand, dans le fond, je suis devenu chrétien, c'est un des chanteurs, parce que moi aussi, j'ai tout le temps aimé le rap, puis dans ma tête, aimer le rap, puis être chrétien, ça ne matchait pas au début. Jusqu'à temps que quelqu'un me parle justement de Le Cray, me fasse écouter, puis là, c'est comme, wow, OK, fait, tu sais, on peut quand même, dans le fond, ce n'est pas l'art en tant que tel qui est mauvais, mais c'est plus qu'est-ce que les gens en font, tu sais, puis les choses qu'ils vont dire sur des chansons, fait, peu importe le style ou le genre de musique, ça peut être fait en bien ou en mal, tu sais, par rapport à qu'est-ce qu'on dit. Puis je me souviens, Le Cray, c'était un des chanteurs, justement, que lui a commencé, que c'était vraiment beaucoup chrétien, je dirais, comme, tu sais, dans les sens du terme, c'était vraiment ciblé vers les chrétiens, puis ensuite de ça, ça l'a changé, puis là, c'est plus un peu comme tu le partageais, que toi, tu es chrétien, puis ta vision du monde par rapport à plein d'autres sujets, bien, ça va être reflété dans ta musique, dans le fond. Exactement, oui, c'est ça, puis c'est juste une forme d'art, puis dans le fond, c'est un instrument, pour pouvoir avoir des conversations avec des gens, pour pouvoir, justement, créer des ponts, des fois, avec des gens, puis j'avais lu un livre il y a quelques années, ça s'appelle Le chrétien et l'art, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais l'art est souvent un véhicule pour, justement, faire participer au débat culturel, puis que les gens puissent dire, OK, mais même si tu n'es pas toujours obligé de parler de Jésus dans ton art, certains ne seront pas appelés à le faire, un peu comme moi, je le fais, mais ton art peut être un bon véhicule pour participer au débat, amener tes réflexions, dire ce que tu penses, puis c'est des belles occasions pour, justement, pouvoir parler de l'évangile différemment, fait que, oui, moi j'y crois, c'est important, puis moi je me rappelle même avoir entendu quelqu'un qui disait que le rap chrétien, bien ça ne devrait pas exister, moi ça m'avait comme heurté, j'étais comme, ah, moi c'est ma forme d'art que j'aime utiliser, c'est ma manière de rejoindre les gens, content d'avoir continué finalement. Puis si ces gens-là, en plus, comme tu dis, si ces gens-là savaient le bien que ça t'a fait d'entendre de la musique chrétienne, moi je me souviens quand j'entendais de la musique chrétienne, du rap chrétien, j'étais comme, wow, parce que pour moi c'était comme tu venais de me dire j'écoute plus de rap, puis là du jour au lendemain, puis là tout d'un coup, je suis comme, non, ça s'écoute pareil, j'étais tellement content, c'est pour le bien, puis c'est fou comment ces gens-là m'ont inspiré puis encouragé à continuer à vivre la vie chrétienne. Exactement. C'est comme si, la culture c'est important dans nos vies, c'est comme si ils t'enlevaient une partie de ta culture, une raison pourquoi tu écoutes du rap, il y a toutes des raisons sociales, culturelles, des référents, identitaires, quand quelqu'un te dit écoute tout ça, ça vient te chercher, il faut oser aller dans ces endroits-là des fois me dire pourquoi, se poser des questions, puis il y a du genre de choses que je n'écoute pas, c'est ça, pour rester soi-même. Puis je pense qu'il y a une façon aussi de partager l'évangile sans nécessairement être direct. On peut véhiculer des valeurs dans les chansons comme l'amour, l'écoute, l'empathie, ces choses-là sans être nécessairement avec l'évangile en premier plan. Oui, exactement. Un peu comme tu disais que tu faisais. Puis les expériences personnelles que tu écris en slam, est-ce que tu le fais de cette façon-là aussi pour aller chercher des gens qui ne sont peut-être pas chrétiens ou c'est plus comme thérapeutique un peu pour toi comme tu le fais parce que ça te fait sentir bien ou peut-être les deux aussi. Oui, c'est une bonne question. Je dirais oui, effectivement, les deux. Puis surtout parce que j'essaye en grande réflexion ces dernières années, moi, surtout avec le confinement, de me dire est-ce que je veux c'est qui mon public? C'est le fun de viser les non-chrétiens mais en même temps, en faisant ça, j'ai l'impression que je vais me perdre. Est-ce que les chrétiens, c'est seulement mon public mais en même temps, je ne suis pas en mission? Fait que de me dire si moi, l'abondance du cœur que la bouche parle, si moi, je suis moi-même, si moi, je dis ce qui est sur mon cœur, si moi, je me sens à l'aise de faire une toune où je ne parle pas de Jésus puis que je parle d'un sujet qui m'interpelle mais si je suis aussi très à l'aise de parler d'une toune qui parle à 100% de Jésus, ça va le glorifier dans les deux sens. Fait que en changeant la réflexion puis je travaille sur mon troisième album déjà puis de vraiment faire quelque chose qui est proche de moi autant d'un point de vue évangélique ou que j'assume qui je suis mais autant d'un point de vue où j'ai envie artistiquement d'essayer des choses que je n'ai jamais essayées toujours en restant dans mes valeurs je ne vais pas essayer de choquer pour choquer mais il va y avoir quelque chose qui est authentique proche de moi vrai puis je pense que c'est ça qui va résonner avec les gens puis c'est ça qui est artistiquement qui rejoint les gens parce que quand tu es vrai les gens le ressentent quand c'est droite quand tu n'essayes pas de leur mettre quelque chose d'être formaté pour la radio ou pour un certain public non c'est très vrai là je suis content parce que là tu viens de dire que tu travaillais sur ton troisième album est-ce qu'on peut avoir une date prévue pour ça hé mon frère moi ma date que j'aimerais là c'est je vais avoir 35 ans dans 3 mois ok à la mi-trentaine mi-trentaine exactement on va fêter ça en grand donc j'aimerais en 2021 c'est certain mais avant d'avoir 36 mon objectif c'est ça fait que mon 36 ne peut pas arriver sans que je n'ai pas sorti l'album peut-être novembre 2021 fait que ça sera une bonne date avant Noël un beau cadeau de Noël ça sera bien c'est cool ouais vraiment comment ça va si on parle un peu du processus pour créer un album moi je n'ai jamais créé de chansons ou albums mais tu sais admettons tu parlais qu'en ce moment je pense que tu travailles à l'église oui 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 exact à l'église à Mosaïque à Québec ok cool ok c'est ça en fait de temps admettons tu as le temps pour ça alors ça tu reviens chez vous le soir puis là tu as une famille aussi fait qu'il y a des soirées que c'est juste comme ok je me consacre à mon art puis je travaille là-dessus oui man c'est tellement bien dit puis pour le moment ben en fait moi comment ça fonctionne c'est je fonctionne par projet là étant donné qu'un album ça doit être un projet un peu plus intense fait que moi j'ai je fonctionne par projet mais je fonctionne aussi en petit comment dire l'expression manger l'éléphant une bouchée à la fois à la fois je ne connais pas l'expression non hey je t'ai appris ça mais je t'ai appris ça c'est y aller tranquillement pas vite exactement y aller tranquillement pour un gros projet fait que à chaque jour moi j'écris ok j'écris à chaque jour j'écris 4 lignes par jour juste pour me dire ok je reste actif un fait que je suis en train de travailler sur le projet puis mais tout ce que je vais écrire ça fait déjà 2 ans que j'écris à chaque jour je pense fait que tout ce que je vais écrire quand ça va être le temps d'aller en écriture intensive les moments comme tu dis le bloc de soir fait que je vais déjà avoir un bon matériel d'écrit fait que je vais être un peu plus intense là-dedans tu sais je suis déjà en pré-production dans le sens où le côté administration financement l'argent fait que ça c'est déjà j'ai déjà mon budget fait tout ça fait qu'une fois que ça va être on va être prêt let's go on y va parce que on est béni au Québec d'avoir des demandes de subvention et tout ça fait que j'en profite j'en bénéficie puis j'ai déjà reçu des bourses aussi fait que je suis là ouais c'est très cool fait que j'en profite puis une fois que ça ça va être confirmé ben là je vais aller en pré-prod un peu plus officiel avec mon arrangeur réalisateur faire un plan de match puis en même temps moi en parallèle les soirs quand ma fille est couchée je vais écrire et créer puis tout ça non mais c'est vraiment cool fait que dans le fond t'écris de manière quotidienne oui quelques lignes ici et là justement parce que la poésie d'écriture c'est comme un musc il faut le pratiquer à chaque jour pour que ça reste fort exact oui mais est-ce que tu vas dans le fond t'inspirer de ces écritures-là ou poésie-là quotidienne pour quand tu vas être en processus intensif comme tu as mentionné tantôt oui 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 beaucoup beaucoup puis même quand j'écris maintenant j'ai en tête le prochain album je sais que le ton ça va être quoi je sais de quoi je vais parler quel sujet fait que tu sais c'est teinté de mon en vue du projet là fait que ouais ça j'ai ça en tête j'ai quand même le projet en tête je ne veux pas écrire des choses random qui n'ont pas rapport nécessairement mais non mais je me disais peut-être que t'écris selon comment tu te sens cette journée-là mais oui non mais ton point est très bon puis aussi non c'est vraiment bon ce que tu dis j'essaie non plus pas de me limiter non plus par rapport toujours toujours au contenu pas au projet excuse-moi parce que sinon ça peut me fermer puis me coincer fait que j'écris aussi des fois je me force à me dire parce que mettons la page blanche la fameuse page blanche des fois je me force à écrire pareil puis ça va sortir ça va être ça va être justement quelque chose qui est proche de moi mais quand je suis inspiré souvent ces temps-ci c'est organique un peu ça se crée je sens que mon écriture est plus poussée vers mon prochain album qui va être titulé le fils de Marie-Rose ma mère s'appelle Marie-Rose ok fait que je veux parler un peu plus de mes origines un peu plus de surtout de mes origines qui sont très oui haïtiennes ma mère est haïtienne mon père est congolais mais je veux parler un peu plus de mon côté haïtien mais aussi à quel point moi ma culture haïtienne ça a été grandement l'église haïtienne où j'allais fait que j'ai ça j'ai ça en tête j'ai cette culture-là en tête j'ai le langage que je parlais aussi avec mes amis haïtiens dans la rue fait que j'ai un peu ce lexique-là lorsque j'écris j'ai toujours ça en tête mais des fois je me force à dire ok il faut que je sorte de ça un peu ok c'est intéressant ouais c'est vraiment un gros processus quand même oui oui vous prierez pour moi les amis oui on va le faire oui bien sûr j'aime tellement ça entendre comment les gens arrivent à construire dans le fond parce que c'est un oeuvre d'or à la fin je me souviens comme moi quand j'écoute un album d'un artiste je m'en vais dans ma chambre des fois ça peut sonner drôle je m'en vais dans ma chambre je plug mes écouteurs puis j'écoute l'album c'est vraiment comme moi j'aime ça faire ça parce que c'est vraiment c'est un chef-d'oeuvre que la personne elle a mis même jusqu'au point de choisir quelle chanson va être la première la deuxième la troisième pour que ça fasse comme une bonne chimie l'album au complet fait que même les petits points techniques comme ça moi j'aime ça entendre de voir comment est-ce que les gens se gardent inspirés comment est-ce qu'ils se gardent motivés tout au long du projet c'est ça un peu comme Dina l'a dit c'est c'est pas c'est pas juste dans le fond de ce que je comprends que toi tu fais c'est ça j'allais te demander est-ce que c'est vraiment comme tu vas penser à une chanson en particulier puis tu vas rester sur cette chanson-là jusqu'à temps que t'aies fini ou si t'es plus un peu comme t'as dit ça va dépendre il y a des journées que tu veux pas le syndrome de la page blanche fait que tu vas juste t'inspirer de d'autres choses puis tu vas pas te limiter fait que je trouve ça cool de juste entendre ça puis comprendre le processus je trouve ça vraiment nice ben merci merci puis c'est intéressant ce que tu fais toi ton exercice d'écouter ça fait du bien d'entendre ça qu'il y a des gens qui écoutent la musique encore comme ça puis pas juste en train de conduire puis courir par autre chose merci merci c'est quand j'ai le temps ouais c'est ça quand j'ai le temps de le faire c'est vraiment ce que j'apprécie puis tu sais c'est ça c'est des chansons comme tu fais le slam le rap je dirais aussi tu sais il y a tellement de mots dans une chanson que pour moi c'est pas comme écouter une chanson qui est vraiment des personnes qui vont chanter mais c'est vraiment puis souvent comme on disait il y a un message qui est véhiculé fait que moi j'apprécie vraiment d'écouter attentivement puis de comprendre un peu les choses que si je conduisais je sais que je ferais pas tous les liens avec ce que l'artiste essaie de véhiculer ou de partager c'est tellement vrai puis moi aussi j'aime ça faire comme tu fais justement de voir le processus derrière ça aide à voir puis tu apprends sur la personne aussi mais oui j'ai appris d'autres qui écrivaient justement à chaque jour ou qui se forçaient à écrire un peu à chaque jour ça m'a moins influencée puis une chance j'ai appris le back story l'histoire derrière fait que ça aide pour un artiste ou pour d'autres personnes aussi tu apprends sur des gens qui devaient se discipliner à complet des projets moi j'ai appris Victor Hugo et lui je pense qu'il restait dans son sous-sol et puis il était pas habillé parce qu'il procrastinait beaucoup ça le forçait à être il y avait froid fait que tant qu'il avait pas terminé d'écrire la fille qui travaillait pour lui qui avait engagé pour s'occuper de sa maison il pouvait pas lui amener ses vêtements ça le forçait à justement être dans c'est de la pression mais il réussissait plus ses objectifs parce que sinon il procrastinait trop relax en général ça nous apprend le travail des artistes ça nous apprend sur comment être productif dans la vie il faut pas être obligé de faire ça tout le monde puis de geler mais chacun son truc là tu fais partie de l'équipe pastorale de l'église Mosaïque à Québec c'est bien ça? exactement Mosaïque au centre-ville de Québec Mosaïque Saint-Sauvin en Viesse ok super dans le fond je me demandais est-ce qu'il y a une grande différence quand tu écris de la poésie slash l'islam puis quand tu écris comme un sermon un discours pour les dimanche matin comme est-ce que il y a une grande différence dans la façon que toi t'es dans ton esprit c'est vraiment une bonne question il y a je te dirais au niveau créatif il y a des similarités parce qu'il faut que tu sois créatif monter un sermon un discours ça demande de la créativité je le faisais moi je travaille sur mon sermon de dimanche je travaille dessus le mardi parce que même si je suis un créatif quand j'essaye de le faire le vendredi ou le samedi je bloque ça va trop vite j'ai quand même besoin créativement d'avoir un recul sur ce que je veux présenter c'est pour ça que moi je fais ça le mardi le mardi je planche j'ai du recul je me donne à fond comme ça tout au long de la semaine il y a une idée qui se rajoute oui il y a des similarités mais en même temps il y a aussi un côté technique où il faut structurer un peu plus ça se fait aussi en poésie mais il faut aussi il y a un côté il y a un côté je dirais travailleur social où ce que tu dois te mettre dans la peau des gens dans leur réalité pour t'adresser à eux qui est moins dans la poésie ça c'est il faut que tu restes dans le côté humain puis moins dans le côté imaginaire relation d'aide relation d'aide exactement ça c'est le côté où ce que l'artiste en moi doit un peu prendre le bord puis mettre le chapeau de relation d'aide puis d'être là pour les gens puis les aider mais mais tu vois il y a des similarités aussi encore une fois dans la présentation j'ai une illustration moi je commence par une illustration dans mon message puis je vais utiliser mon corps je vais utiliser du théâtre des fois la semaine prochaine je vais inclure un slam dans mon message il y a toujours un côté créatif ce qui fait que ça garde les gens si je fais un slam boum puis que je résume le message dans le slam ça vient te chercher si tu dormais que tu ronflais ça vient de te réveiller c'est ça mais fait que oui il y a des similarités j'essaie aussi d'avoir un équilibre dans le sens où ça peut pas juste être une proposition artistique parce que sinon c'est pas l'évangile il faut prêcher il faut parler au coeur des gens fait que j'ai appris aussi en tant qu'artiste de me dire je suis pas en train de faire une performance parce que si c'est juste à propos de moi Jésus va être va pas être glorifié fait que j'essaie de plus rester terre à terre de me dire pourquoi je le fais me rappeler pourquoi mais il y a des similarités mais aussi des nuances à dire il y a une ligne à tracer super mais c'est intéressant il y a quand même des similarités qu'on n'aurait peut-être pas pensées du style que les discours c'est quand même quelque chose qui est créatif c'est le côté interprète aussi qui est important oui 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 il y a des similarités puis moi je salue je travaillais pas pour une église depuis la dernière année j'étais un peu concentré sur mes projets artistiques mais là retourner dans le ministère puis prêcher régulièrement amener le serment régulièrement je vois j'ai encore plus de respect pour les prédicateurs parce que c'est exigeant c'est exigeant créativement émotionnellement spirituellement il faut que tu sois prêt il faut que tu as quelque chose à dire il faut que tu vives le message et que tu sois le message fait que shout out à tous les pasteurs les pasteurs j'allais justement dire merci à tous les pasteurs c'est fou parce que j'aurais jamais vu ça j'ai un côté créatif dans ma tête c'est ça d'avoir cette perspective-là en tête ça change la donne c'est vrai dans le fond eux aussi c'est comme un art qui doit préparer réfléchir dessus puis en même temps le vivre en relation avec Dieu comme tu dis oui exactement puis c'est un art oratoire c'est vraiment un art oratoire tu dois convaincre les gens c'est l'art de la persuasion fait que tu dois persuader les gens fait que pour convaincre les gens tu dois utiliser l'art oratoire il faut que tu sois capable de les convaincre oui le Saint-Esprit fait l'oeuvre puis Dieu fait la plus grande partie mais il faut que toi tu te prépares il y a cette partie-là que Dieu compte sur toi je vais faire un petit changement de sujet go for it est-ce que tu dirais que tu ressens une certaine pression ou difficulté à être un slameur noir chrétien je dirais oui je dirais oui et non ah ok intéressant oui parce que je suis dans un réseau qui est très ouvert très progressiste lorsqu'est arrivé par exemple la situation avec George Floyd mon pasteur en a prêché puis tous les pasteurs qui sont dans mon mouvement ont dressé ça il n'y a personne qui a fait de l'autruche donc je suis dans un réseau très ouvert mais il y a le mouvement All Lives Matter venait des chrétiens aussi il n'y a pas venait des chrétiens comme c'est des chrétiens qui ont poussé ça mais il y avait beaucoup de chrétiens qui disaient qui croyaient pourquoi les noirs certains noirs pas tous pourquoi certains noirs se plaignent toutes les couleurs sont importantes je vois moi quand je te regarde je vois on ne voit pas les couleurs quand je te vois je ne vois pas de couleurs ce qui venait me chercher moi parce que je me dis non Dieu m'a créé comme ça Dieu voit ma couleur parce que c'est lui qui l'a créé ma couleur donc quand tu me dis ça moi tu me blesses c'est comme si tu me disais que ma couleur n'existait pas c'est comme si pour toi j'étais invisible un peu donc c'est ces côtés là autant les ouvriers ceux qui sont dans l'oeuvre oui il y a un côté inclusif puis il y a il y a une ouverture mais il y a certaines personnes des chrétiens pas tous pas dans la majorité je vais prendre l'attention à le dire que eux le mouvement All Lives Matter eux autres ils étaient dans cette cette mouvance là puis moi ça venait me chercher un peu plus je les aime puis c'est ça la beauté de l'église on peut pas tout être pareil c'est formidable mais moi c'est ce que j'ai trouvé difficile en tout cas les derniers mois où j'ai dû prendre position artistiquement et idéologiquement j'ai écouté ta composition face à ça puis j'ai bien aimé ben merci merci beaucoup mais qu'est-ce que tu dirais qui t'aide le plus à surmonter comme ces défis là je dirais deux choses la prière la prière ça m'aide à clarifier mes idées puis à me rappeler mon identité tout d'abord qui est en Christ c'est thérapeutique aussi la prière parce que je peux vider mon coeur à Dieu puis un peu comme David le faisait de dire voyons pourquoi eux font ça etc mais aussi j'ai développé avec l'aide de Dieu de plus en plus d'intelligence émotionnelle par le biais de mon journal dans lequel je suis capable d'écrire puis d'écrire encore une fois écrire c'est thérapeutique oui c'est ça encore ou ce que j'écris à chaque jour j'ai un journal sur cinq ans dans lequel j'écris j'écris à chaque jour mes pensées j'écris mes réflexions j'écris mes colères mes craintes mes doutes mes joies mes objectifs et ça ça m'aide à avoir un recul puis à rester connecté avec mes émotions un peu mon le côté justement thérapeutique de faire attention à ce que je pense puis faire attention à moi ça me fait du bien mais j'ai aussi des gens aussi je pense des gens qui m'entourent mon épouse qui me challenge oui tu penses comme ça mais tu sais pas toujours me flatter dans le sens du poil de dire oui mais attention tu penses comme ça mais il faut y réfléchir puis des amis aussi des amis avec qui je suis capable de ventiler aussi de me frotter puis de me dire toi qu'est-ce que tu penses si on n'est pas d'accord là-dessus puis des amis qui sont spirituels puis qui me challenge ça fait que non ça c'est bon je sais que personnellement aussi de toujours me rappeler mon identité en Christ c'est vraiment ce qui me fait qui m'apaise dans ces situations plutôt difficiles puis aussi de savoir qu'un jour l'ordre va être établi notre espérance en Christ ça aussi c'est quelque chose qui me fait du bien et prier pour les leaders noirs aussi dans le sens où il y en a qui vont avoir un autre appel différent de dire eux ils vont représenter ils vont peut-être le faire au niveau politique ils vont peut-être le faire c'est ça je pense que c'est important pas tout le monde qui a cet appel là de l'idée puis d'aller dans la rue mais Dieu va en apprendre appeler Dieu va appeler des chrétiens même à le faire puis il faut les encourager puis il faut prier pour eux parce que on est content d'avoir eu un Martin Luther King qui était un chrétien puis qui l'a fait de la bonne façon il y a des gens qui priaient pour lui puis ils faisaient partie du blanc de Dieu fait que moi j'y crois ouais c'est vrai hé ben merci c'est vraiment cool hé c'est vraiment cool de passer du temps avec vous les amis c'est vraiment nice puis hey K-pop je vais écouter votre podcast et vous encourager partager c'est vraiment nice merci beaucoup il y a quelque chose qu'on fait avec nos invités avant de quitter puis on aimerait ça que tu nous partages un verset qui te touche particulièrement ces jours-ci yes somme 78-72 David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main à viser et ce verset-là me parle beaucoup c'est un verset que j'ai appris par coeur parce que en tant que pasteur dans une église et en tant que leader en général je ne veux jamais perdre cette notion de berger-là on dirait que dans notre monde contemporain on est très technologique on est très surtout dans le ministère on est près du côté des affaires le pasteur peut devenir un genre d'entrepreneur intrapreneur je veux garder le côté berger je veux aimer les gens je veux servir les gens je veux écouter les gens je veux avoir de l'empathie pour les gens puis David a pu le faire dans une avec un peuple d'Israël qui n'était pas toujours facile lorsqu'on regarde le contexte le peuple n'était vraiment pas facile mais il a quand même été un berger pour eux il a été un berger pour des têtes fortes des leaders des gens rebelles des fois à Dieu moi ça m'a beaucoup inspiré puis je veux faire ça je veux être un berger puis avec la sagesse de Dieu lorsqu'on utilise le texte c'est comme les mots qui sont utilisés c'est comme avec un artisan comme avec la main d'un artiste Dieu lui a donné une sagesse vraiment pour faire ça faire ça bien puis avec sagesse puis discernement puis comme un art mais ça venait de Dieu moi ça me parle puis je veux continuer à faire ça autant avec mon art d'être un berger pour les artistes que je vais côtoyer mais autant dans l'église en tant que pasteur mais surtout dans ma famille être un berger pour ma femme et ma fille pour les gens que je côtoie c'est vraiment cool super c'est mon verset nice moi je vais partager le mien j'ai choisi Ephésiens 6.12 qui dit en effet ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter mais contre les puissances contre les autorités contre les souverains de ce monde de ténèbres contre les esprits du mal dans les lieux célestes ce passage-là me rappelle souvent peu importe quand on vit de l'opposition ou tu sais un peu comme les mouvements comme tu disais all lives matter puis tu sais tout ce qui est on dirait plus grand qu'un homme je me dis tout le temps il y a quelque chose derrière qui est plus grand que juste ah c'est des gens qui se sont rassemblés mais souvent il y a comme tu sais comme ça dit on lutte contre des puissances qui sont au-delà de ça je trouve que c'est bien de se rappeler puis ça nous aide à ne pas voir les gens qui sont dans un mouvement ou dans un autre d'une certaine façon puis de de juste tu sais aller un peu en réaction comme on disait tantôt mais de comprendre qu'on lutte contre quelque chose de beaucoup plus grand puis ça devrait passer dans la prière avant tout puis vraiment pour que ça revienne à Dieu dans le fond comme Dieu de combattre avec nous d'une bonne façon qui va le glorifier lui Amen Merci Pour ma part j'ai choisi Josué 1-9 qui dit Fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends Amen Donc Dieu est avec nous dans tous nos projets Amen dans nos difficultés dans nos célébrations puis c'est lui qui nous donne le courage d'avancer puis c'est vrai quand on se confie en lui on le ressent c'est spécial C'est bon merci pour ces versets-là les amis ça apprécie Oui c'est tout Merci pour ton temps avec nous Merci vraiment Ça fait vraiment plaisir pour vrai vous me réinviterez un petit cas ça fait plaisir On pourrait faire deuxième présence Ben oui Merci à nos auditeurs pour votre écoute très appréciée Le balado est disponible sur Apple Podcasts Spotify Stitcher et toute autre application de balado On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado arrobase églisesentier.com Laissez-nous savoir qui nous devrions absolument recevoir en onde et des sujets également à traiter Merci